Il était une fois, un garçon qui adorait lire. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, et aimait par-dessus tout se rendre à sa librairie préférée. Mais un jour, le garçon réalisa qu'il avait déjà lu tous les livres que cette librairie proposait. Il alla donc trouver le libraire, et lui demanda s'il avait quelque chose en stock qu'il n'avait jamais lu. Le libraire lui dit que oui, effectivement, il avait quelque chose qui pourrait l'intéresser, et sortit un livre appelé « Mort ». Il accepta de lui vendre le livre au prix d'amis de 50 dollars, lui disant qu'il s'agissait d'une version rare de ce livre, publié à peu d'exemplaires. Cependant, il lui laissa un avertissement, celui de ne jamais lire la première page. En effet, il lui indiqua que celle-ci était réputée pour être maudite, et un sort funeste attendrait celui qui la lirait. Aussi, le garçon retourna chez lui, et il lut le livre, et il était satisfait. Celui-ci racontait l'expérience de personnes en contact avec la mort, et tout ce qui tourne autour. La vie après, qu'est-ce qu'on ressent au moment de mourir ? Par contre, il se demandait toujours ce qu'il pouvait bien y avoir en première page. Cette question lui hantait l'esprit. Un jour, la tentation fut trop forte pour le garçon, et il feuilleta le livre jusqu'à la première page. C'est alors qu'il laissa tomber le livre, horrifié. Il était marqué en lettres capitales. Prix conseillé, 7,99$. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brille. Horreur, mystère, un bord de la ciel, je vais trembler jusqu'en Antarctique, légende urbaine, creepypasta, c'est leur dieu, récit fantastique. Sous-titrage ST' 501